... Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ma télé à moi. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir l'une des doyennes, des artistes peintres en Algérie, mais indépendamment de son immense talent et de son long parcours artistique. C'est surtout une grande dame, une dame courageuse, généreuse et surtout très, très attachante. Nous allons essayer de la découvrir ce soir ou de la redécouvrir pour ceux qui la connaissent déjà à travers cette émission. Madame Souhila Belbahar, bonsoir et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Moi aussi, je vous remercie d'avoir pensé à moi. – Je voudrais commencer par une question qui dérange d'habitude les femmes. Je sais qu'on n'a pas le droit de demander l'âge d'une femme, mais je sais qu'à partir d'un certain âge, vous m'aviez dit que c'était vraiment pas important. – Je m'en fous. – Par contre, ça l'est pour moi. Alors, si je devais connaître votre âge, c'est combien, madame ? – C'est 58 ans à l'envers. – 58 ans à l'envers, c'est très bien dit et c'est plutôt une façon sympathique de dire son âge. Je vous pose cette question parce qu'il est important pour moi et pour les téléspectateurs de savoir que même à cet âge-là, vous continuez à travailler, à produire, à peindre. Vous êtes souvent dans votre atelier. C'est quoi la peinture pour vous ? – Eh bien, ma peinture, c'est une raison d'être, d'exister. Et je ne peins pas comme les beaux jours que j'ai vécu. Mais à mon âge, je me fais une loi de continuer de travailler parce que ça maintient d'abord mon esprit en alerte. Il est toujours disponible. Et puis, ça me plaît beaucoup, ça fait partie de mon quotidien. Donc, j'arrêterai de peindre peut-être, ch'Allah, plus tard. – Inch'Allah, en tout cas, le plus tard possible. – Le plus tard possible, exactement. – La haine-lique. Alors, vous m'aviez dit à la fin de notre rencontre, pour préparer cette émission, quelque chose de formidable. Vous m'aviez dit, il n'y a pas de réussite facile comme il n'y a pas d'échec définitif. – C'est vrai. – C'est votre devise dans la vie ? – C'est ma devise parce que je ne pensais pas que j'allais vivre longtemps. Parce que là, je vous avoue que je suis en train de vivre un bonus, un privilège. Et ce privilège vivant m'a permis de faire la part des choses, de faire une analyse de mon parcours. Pourquoi peindre ? Pourquoi arriver à ce niveau ? Pourquoi que je suis en face de vous ? Là, c'est des questions. Et là, je trouve que c'est un privilège. Alhamdoulilah, le Dieu m'a donné un don. Je ne l'ai pas gaspillé. Et j'espère l'entretenir. – Inch'Allah. – Inch'Allah. – Vous m'aviez dit également quelque chose d'extraordinaire. Vous m'aviez dit que derrière chaque artiste, il y avait un combat. Et c'est ce combat que nous allons essayer de découvrir ce soir, à travers cette discussion, inch'Allah, qui sera sympathique avec vous. Et aussi à travers votre programme. Et vous avez choisi de démarrer l'émission avec une chanson d'un grand maître algérien. Il s'agit en l'occurrence du grand l'Hajj Rabah Deryasa. On l'écoute. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Nous avons plusieurs chanteurs qui ont émergé à partir de Blida. Nous avons des peintres, nous avons Bayan Al-Hamra, nous avons Abdel Yassa qui peint et qui chante et qui écrit. C'est un monument. Et puis les jeunes générations, je n'ai pas tous les noms, je pense que Nassima est Blédienne, la chanteuse, je pense. En tout cas, moi j'ai aussi adoré le titre du livre. Il pleut des jasmin sur Alger, donc on a Blida et Alger en même temps. C'est bien. C'est qui qui a pensé à ce titre ? Ma mère est algéroise. Donc je venais souvent à Alger. Et lorsque j'ai découvert le bois des arcades que je ne connaissais pas, je suis arrivée, j'avais rendez-vous avec quelqu'un. Le Marquam Shahid, il venait d'être inauguré. Tout était neuf, tout était beau. Et j'arrive dans ce jardin, en attendant les gens que je devais rencontrer. C'était très tôt. Les ouvriers déjà commençaient à arroser les jardins. C'était au printemps. Je me mets en face de la baie d'Alger. Et une fraction de seconde, il ne manquait qu'une pluie de jasmin. C'est magique parce qu'il est sur les hauteurs, le bois des arcades, il est sur les hauteurs. Et il a une vue panoramique sur la baie qui est connue mondialement par sa situation géographique. Et puis c'est une vue qui ne sera jamais abîmée. Parce que d'en haut, on voit bien la baie d'Alger. Et là, j'étais éblouie. Donc c'est resté. Ce n'est pas la première fois que je... Déjà une exposition à l'ouverture de Marquam Shahid. J'avais fait déjà une exposition dans une galerie où c'était Il pleut déjà semain sur Alger. Très bien. Parce qu'un tableau était représenté ce thème. En tout cas, c'est excellent. Et pour le livre, c'était... Je connais mes habs et zahir. Exactement. Exactement. Nous sommes fiers de notre Alger et de notre algérianité. Surtout. Parce que nous avons le privilège d'être nés dans un pays magique, avec les quatre saisons dans la même journée. Oui. Et là, j'apprécie énormément. Super. Alors, vous êtes d'un papa instruit, très tolérant. Et vous m'aviez dit que vous aviez une mère sévère parce que... Elle était sévère parce que quand même, elle avait trois filles à marier. Voilà, il le fallait. À l'époque, c'était une charge. Il y en avait qui avaient six ou sept. Oui. Donc, elle n'était pas encombrée. Oui. Mais embrasser une carrière artistique, c'était impossible. Pour une fille, c'était impossible. Parfois, il y avait des discussions avec mon père. Mon père, elle me disait... Comment tu as fait la faire ? Donc, mon père me disait toujours, c'est pour toi, la culturelle, elle est essentielle à l'individu pour qu'il devienne humain. La logique humaine ne s'acquire que lorsqu'on est cultivé. Donc, c'est comme ça, il ne m'a jamais encouragée pour être peintre. Oui. Jamais. Oui. Mais il vous a encouragée pour vous épanouir dans ce que vous aimiez, à savoir le dessin et la peinture. C'est une richesse. C'est un papa qui a compté pratiquement durant toute votre vie. Écoutez, je vais vous dire franchement, si j'avais eu un autre papa qui est rapé, je pense que je n'aurais pas embrassé cette carrière parce que c'était difficile dans notre époque d'être artiste. C'est péjoratif. Oui. Donc, il ne vaut mieux pas. Oui. Voilà. Oui. Et heureusement qu'il était instruit et très ouvert d'esprit et sage puisque vous m'aviez dit que dans la famille et ses amis aussi faisaient appel à lui pour être conseillé. Oui. C'était un conseiller pour acheter des bijoux, acheter des biens immobiliers ou alors donner des conseils aux étudiants. Oui. Et il était très apprécié parce qu'il était tolérant. Oui. Voilà. C'était quelqu'un qui a su allier modernisme et authenticité surtout. Ah oui, oui. Il tenait beaucoup à son algérianité. Il était moderne et en même temps il attachait une grande importance aux traditions. Oui. Parce que ça faisait partie de notre identité. Tout à fait. On devait se faire remarquer par notre identité par rapport au colonialisme. Exactement. Exactement. À l'école, ça se passait comment ? Ben écoutez, à l'école, il y avait des classes petites filles et des classes petits garçons. On va dire que je n'étais pas une élève studieuse très tôt. J'étais un petit peu rebelle à l'école. Mais finalement, ça s'est bien passé. J'étais suivie par mon père parce que j'étais un petit peu... Ce qu'il était important pour lui que vous réussissiez dans vos études. Ah oui, pour ses enfants, pour son fils, il a mené jusqu'à... il a obtenu des diplômes jusqu'à être presque le meilleur de la classe. Si bien il est même arrivé à aller aux États-Unis à la suite d'une bourse d'État de l'époque. Oui, de l'époque. Donc faire un stage aux États-Unis. Pour être Algérien et être retenu, c'était vraiment quelque chose. Il fallait... Écoutez, mon père, justement, beaucoup de gens ont laissé leurs filles continuer leurs études. Par rapport à ce milieu, c'était un collectif très ouvert et très ouvert vers les écoles et la culture. Et le savoir. Nous avons eu... Elle est natif. Elle n'est pas à Blida, mais elle a étudié au lycée de Blida. Elle allait sans voile. Nous avions eu la fille Sahrawi aussi qui a eu son bac. Elle allait sans voile. O'girha, o'girha, o'girha. Alors, dites-moi, à quel âge avez-vous commencé à vous intéresser aux dessins ? Écoutez, moi, très tôt, déjà à l'école maternelle, on avait remarqué, on nous donnait à colorier des dessins déjà faits, que je colorais et tout ça. Mais sans plus. C'est lorsque je suis allée à l'école communale que j'ai été remarquée, douée pour le dessin. Alors, il paraît que vous accrochiez vos dessins au-dessus de votre lit. Et cela, vous causez certains ennuis avec votre maman parce que vous abîmiez les murs. Oui, parce qu'à l'époque, ma canouche, il y a une carte. Des tapisseries. Donc, j'abîmais, je mettais les punaises et tout ça. J'ai eu des problèmes. Votre papa, par contre, il aimait bien... Non, non, qu'on a l'air, qu'on a l'air, qu'on a l'air, qu'on a l'air. Quand le professeur donnait, la maîtresse, quand elle donnait son cours, c'était le silence total. Il n'y avait pas de gestes maladroits, de bruit. Il y avait une autorité très spéciale. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était une autorité et le respect du maître et de la maîtresse qu'on a perdu. Hélas. Maintenant, les élèves arrivent à négocier avec leur professeur. Tout à fait, tout à fait. C'est une rigueur ? Oui. Non, mais c'est un autre monde. Oui, c'est un autre monde. Mais bon, je pense que la rigueur à l'école, elle devrait être de mise. Ah oui, ça fait des gens... Moi, c'est mon avis. C'est un peu tolérant et poli. Il y a l'hygiène, elle n'était pas mise en relief, puisque tout le monde respectait l'hygiène dans l'école et tout ça. Donc, il n'y avait pas les mêmes problèmes. Tout à fait. Parce qu'à partir de la rigueur, on ne heurte personne. Tout à fait. En tout cas, le savoir et le professeur à l'époque, c'était quelque chose de sacré. Absolument. Alors, vous aviez aussi une tante qui était couturière. Oui, oui. Et qui vous a aussi influencée de par ce qu'elle faisait. Oui, c'était... Elle était couturière par la force des choses, parce que son père avait un atelier de caraco de Ndiboud. Elle, elle découpait et elle simulait la forme du caraco en faisant tchelleg. C'est-à-dire, elle surfilait avec du fil blanc, parce qu'elle ne pouvait pas découper les manches et tout ça. Tout était simulé. Elle envoyait ça à l'atelier. On brodait avec le fil d'or. Tout ça, c'était quatre brodeurs assis sur Aserat. Oui. Et ils étaient accroupis. C'était des œuvres d'art. C'était de l'orfèverie. C'était d'une finesse et magnifique. C'était des bijoux. Le vêtement fini, c'était comme un bijou. Et c'est ce qui... ça vous a un peu influencé ? Et elle, après, elle découpait et elle les cousait. Elle me faisait essayer le caraco. Alors, c'était... Ah, ben oui. Ah oui, c'était la joie. Non, parce qu'on m'accordait de l'importance. Ben oui. Voilà, c'est ça. Et pour la petite fille que vous étiez, ça ne peut être qu'extraordinaire. Il ne fallait pas plus ça. Oui. Alors, il y avait un pacte avec votre père. Il vous laissait dessiner pour peu que vous soyez sérieuse dans vos études et que vous réussissiez. Et c'est comme ça que vous êtes arrivée à décrocher votre certificat d'études. Ah ben oui, parce que là, comme il sentait que je n'étais pas très portée vers les leçons par cœur et tout ça, il me faisait copier la leçon, d'abord par écrit, deux ou trois fois. Et après, il fallait, avant de dormir, lui réciter. Il ne m'aurait pas suivi aussi étroitement. Je n'aurais pas eu mon certificat. Mais là, ça lui tenait à cœur. Pour ma sœur, c'était facile, sans problème. Votre sœur était pliante dans les études. Elle a eu sa sixième au-lamin avec des très bonnes notes. On bat de Hidjbura. Oui, ce qui était normal à l'époque. C'était normal. Et moi, par la suite, il fallait aussi me voiler. Ça a été un peu compliqué. Justement, donc après le certificat d'études, vous faites quoi ? Je suis restée six mois à la maison. C'était le max. C'est-à-dire, certificat d'études, c'était le max pour une fille. C'était trop. Oui. Oui, pour certains, c'était trop. À l'époque, c'était trop. Arriver déjà au certificat d'études, c'était quelque chose. À l'école communale, elle fait un an ou deux ans. Oui. Mes cousines, elles n'ont pas percé comme ça, arrivés jusqu'au certificat d'études. Mon père, quand il a eu sa sixième à l'époque, c'était comme le bac d'aujourd'hui. Sinon plus, même. C'était trop. C'était trop. Voilà, surtout en langue française. Tout à fait. Tout à fait. Alors, après ces six mois, vous faites quoi ? Eh bien, écoutez, après ces six mois, mon père a eu l'idée. Il a rencontré notre voisine et elle a demandé des nouvelles, de mes nouvelles. Qu'est-ce qu'elle fait ? Il est à la maison, il a dit, elle est à la maison, elle fait de n'importe quoi. Mais il a dit, ça serait bien qu'on l'inscris à l'école féminin. C'est une école de coupe et couture et tout ça. Elle venait d'ouvrir à Bilida. Elle venait d'ouvrir. Nous sommes les premières classes. Très bien. Et il m'a inscrit comme ça, à l'école de coupe et couture. Alors, vous vous inscrivez et... J'allais sans voile. Oui, justement. Alors, il y avait une contrainte. Il fallait y aller, mais avec le voile. Alors que vous, vous ne le portiez pas. Ça s'est plutôt passé comment avec votre famille ? D'écouter, quand mon père m'a déposé le hayek sur mon lit, il avait une voix très spéciale. Quand c'était sûr, c'était comme ça et ce n'était pas autrement. C'était une autorité rigide. Tu mettras le voile, point barre. Donc, il m'a mis le voile comme ça, mais j'ai dit, c'est pour quoi ça ? C'est pour qui ? Il m'a dit, c'est pour toi. Tu vas aller voiler. Il m'a dit, le lendemain matin, je m'en vais sans... Sans... J'ai trouvé la femme qui devait m'accompagner. J'ai dit... Je connais le chemin. Oui, je connais le chemin, tout ça. Elle est partie. Pendant trois jours. Et ma mère, elle me disait... Et il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que Souila part voilée à l'école ? Elle m'a dit non. Il m'a dit, combien de jours ? Il m'a dit, ça fait trois jours. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, son pied, son pied. Oui. Alors, lui, il nous enfermait dans son bureau. Et c'est là qu'il y avait les décisions, les grandes décisions. Il m'a dit, assais-toi. Alors, j'ai dit, je t'avais dit, il m'a dit, je t'avais dit. Que je t'avais dit, je t'avais dit. Je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit. Je t'avais dit, tu t'avais dit. Oui. – Sinon, pas d'école. – Sinon, tu arrêtes l'école, tu vas rester à la maison, tu vas apprendre à faire la cuisine, tu vas repasser, tu vas faire le ménage, c'est ce que tu veux. J'ai dit non, moi je veux continuer. Il m'a dit alors tu choisis. De toute façon, c'est non. – Oui, c'était, pour lui, il ne vous a pas imposé ça pour vous l'imposer, mais c'était important pour lui parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un signe de différenciation par rapport au colombe. – Oui, bien sûr. – C'est pour affirmer votre identité. – La chose qui m'a fait décider de porter le voile, c'est lorsqu'il m'a dit, « C'est une identité, tu es une arabe algérienne. » Donc, toute la nuit, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est trop bête, je vais le mettre parce que moi, je veux continuer. Et c'est comme ça que j'ai porté le voile. J'ai continué mes trois années avec le voile. Alors, je sais qu'à l'école, il y avait avec vous l'épouse d'Abdelrahman Aziz Lahirahou. Alors, je vais vous laisser vous reposer un peu et de reprendre votre souffle en écoutant, justement, une chanson. C'est une icône aussi. Une icône aussi. Il écrivait ses chansons. Bien sûr, un grand monsieur. On va écouter Abdelrahman Aziz pour revenir et continuer notre discussion avec notre cher invité, Souhila Abdelbahar. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 puisque je ne les connaissais pas ces questions. Et notamment, il y a Génie Aboutaleb qui était journaliste à Algérie Actualité. Elle m'a posé des questions très pointues. Je lui ai avoué, j'ai dit, moi, je ne sais pas quoi vous répondre. Mais elle m'a dit, pourquoi vous peignez ? J'ai dit, je peins parce que j'en ai besoin. Elle m'a dit, c'est très important, Mme Belbahar. Vous en avez besoin pour combien de temps ? J'ai dit, je ne sais pas. Moi, quand je m'ennuie, je peins. Moi, j'ai envie de peindre, je ne m'arrêterai jamais. Elle m'a dit, est-ce que je pourrais venir vous voir chez vous ? J'aimerais bien voir d'autres tableaux. Donc, elle m'a fixé un rendez-vous et elle est venue. Il se trouve que c'est une belle-sœur à ma nièce qui venait de se marier. Donc, avec un bout à lèvres. Et elle, elle était mariée à un bout à lèvres. Et donc, c'est elle qui vous a conseillé, c'est elle qui vous a guidé. Oui, j'avoue que c'est elle. Vous avez beaucoup appris avec elle. Ah oui, parce que, même de l'eau-sœur. Oui, parce que, comme l'a dit votre père, on ne s'improvise pas artiste, on le devient. Vous, vous n'aviez pas fait les beaux-arts. Ah oui, oui. Et donc, c'était un long travail de recherche. Oui, oui, oui. Grâce à elle, justement. Je lui raconte mon histoire de la galerie qui m'a exposée. Et elle vient avec un livre, un dictionnaire des arts. Et elle le pose sur la table et elle me dit, voilà, vous allez le lire, vous allez retenir tout ce que j'ai souligné. Parce qu'elle m'a dit, je suis journaliste. Et moi, je fais appel à des documents très sérieux. Quand je fais une analyse d'un tableau, c'est bien fondé. Et elle m'a dit, je voudrais venir vous voir. Oui. Et donc, grâce à elle, vous arrivez quand même à vous affirmer, vous décidez de reprendre ces expositions. Que vous aviez décidé d'arrêter. Eh bien, écoutez, moi, l'exposition de la femme de l'Algérien, là, m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai dit, nous sommes indépendants. Je suis femme. Est-ce que j'ai le droit quand même de réaliser quelque chose d'insolite ? Parce que vraiment, c'est insolite dans l'entre-milieu. Mais je m'en fous. Je prends le risque et je vais. Et là, elle me prête des livres et tout ça. Il n'y a pas longtemps, elle est venue en Algérie. Elle m'a offert sa bibliothèque, ses livres qu'elle m'avait confiés. Et elle m'a dit, je te les offre. On va faire un tri. Et elle a retenu. Elle a pris avec elle deux pour ses filles. Parce qu'elle en avait besoin. Mais les 20 livres, elle m'a dit, tu fais ce que tu veux. Alors, j'ai dit, génial, est-ce que je peux les offrir à l'école des beaux-arts ? Elle m'a dit, justement, c'est une bonne idée. Et je te remercie d'avoir pensé. Tu peux appeler le directeur et lui faire une donation de ma part. Là, on voit les femmes pétales. Et là, ça a été fait. Voilà, quelques-unes de vos œuvres. Et les femmes pétales qui sont restées très célèbres, les femmes pétales de Souhila Abdel-Bahar. Écoutez, on connaît Bel-Bahar à partir de ces femmes pétales. Mais justement, alors que vous aviez touché à d'autres styles. Oui, moi, je fais de l'art moderne. Oui, vous faites de l'art moderne, c'est ce qui est extraordinaire. Parce que je considère que je vis dans une période très particulière. Il y a l'Internet, il y a l'information, elle est très rapide. Et puis tous les jeunes font de l'art moderne. Moi, j'ai fait une exposition d'art moderne. Et ça a marché. Et puis en plus de ça, ça me permet d'être plus à l'aise. Parce que les femmes pétales, il faut rentrer dans les détails et tout ça. Et là, j'ai la prochaine. Je vais faire une exposition choc avec des tableaux d'art moderne. Eh bien, bon courage. En tout cas, vous êtes reconnue après. Vous faites des expositions même à l'étranger. Parfois, vous y allez. Parfois, c'est vos tableaux qui voyagent. Et ils voyagent plutôt bien. Et vous êtes même sollicité par l'UNICEF pour laquelle vous faites une carte. C'est plutôt une grande reconnaissance, non ? Ils ne m'ont pas sollicité. J'ai sollicité. Ah, d'accord. Moi, mon mari a stationné à la rue de Bussy. Et il y avait le centre. Là où il y avait le siège, justement. Le siège de l'UNESCO, je crois. L'UNESCO, oui. Voilà, l'UNICEF. Et comme il a tardé à venir, il m'a laissée en plan comme ça. J'ai regardé, j'ai dit, l'UNICEF, j'ai dit, je vais rentrer, je vais demander, c'est quoi ça, l'UNICEF ? Donc, je rentre, je frappe à la porte, on m'ouvre, on me dit, vous désirez ? J'ai dit, moi, je suis une curieuse, je suis là à attendre mon mari, mais j'aimerais savoir c'est quoi l'UNICEF ? Elle m'a dit, madame, asseyez-vous, je vais vous expliquer. Elle me met un paquet de cartes postales et elle me dit, voilà, ça, c'est l'Allemagne, ça, c'est la France, ça. Voilà, et je lui ai dit, et l'Algérie ? Elle m'a montré une petite carte postale faite par un enfant algérien. Alors, j'ai dit, mais je vais vous dire une chose, moi, je suis artiste-peintre. Elle m'a dit, oui, et alors ? J'ai dit, moi, j'aimerais bien avoir une carte. Et bien, elle m'a dit, il faut écrire. J'ai dit, à qui je vais écrire ? Il m'a dit, vous descendez en bas, vous prenez l'adresse, puisque vous êtes curieuse. On va aller jusqu'au bout. Et c'est ce que vous avez fait ? C'est ce que j'ai fait. Et vous avez fait la fameuse carte pour le compte de l'UNICEF ? Vous avez fait des timbres pour ce qu'on appelait les PTT à l'époque ? Oui. J'ai fait des timbres pour les PTT chez nous, le ministère des postes et télécommunications. Oui. J'ai fait deux timbres. Oui. Et donc, pour terminer l'émission, vous avez décidé de finir avec un autre grand maître, qui est de Blida aussi, d'Hammam Ben Achour. Mais avant cela, si vous deviez nous dire un dernier mot, notamment aux jeunes générations qui regardent et qui voudraient peut-être un jour se lancer dans la peinture ou dans les arts d'une manière générale, quel conseil pourriez-vous leur donner ? Écoutez, il n'y a pas de réussite facile, il n'y a pas d'échec définitif. Comment on l'a dit ? Moi, je conseille aux jeunes. Les Andoub Mouhiba, ceux qui ont une petite sensibilité et tout ça, l'Algérie, elle a de l'avenir. Un avenir, un avenir certain. Et là, je le garantis. Parce que notre jeunesse est curieuse, est tonique, en bonne santé, donc, est moderne. Donc, il y a Internet qui facilite la recherche. Donc, il y a tous les ingrédients pour réussir. Donc, celui qui veut réussir, c'est par le travail, la rigueur, la recherche. Il faut être très curieux, il faut être sérieux. Il ne faut jamais dire, on m'a fait des bâtons dans la rue et tout ça, parce que ce n'est pas vrai. Même si on vous l'a fait, vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Il faut se poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait de ce qu'on m'a fait ? Il faut continuer, il faut ne pas parler de vos déboires, des accidents. Ne pas trop se plaindre. Pour ne pas se perdre, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est un choix, c'est une ambition, mais la réussite, ça vaut le coup. Moi, je vous conseille de réussir par le travail et le sérieux. Et vous avez tous les sujets qu'il faut dans notre pays. L'inspiration, elle est partout. En descendant de votre immeuble, déjà, vous avez l'inspiration. Tout à fait. Donc, foncez et vous n'allez pas le regretter. Et puis, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas. Si vous aviez réussi avec toutes les contraintes que vous avez rencontrées, et après tout, même s'il y a des contraintes, c'est surtout une question de combat. J'ai été contrariée, ça m'a poussée à aller plus loin. Ça vous a rendu encore plus forte. Absolument. En tout cas, je vous remercie beaucoup, madame Soumila Belbahar. J'aurais voulu que ça dure un peu plus de temps, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Mais hélas, on est tenu justement par le temps, on doit rendre l'antenne. Je vous remercie infiniment. Je vous dis bon courage et bonne continuation, parce que j'estime que vous avez encore beaucoup de choses à donner. Malgré votre âge, en tout cas, moi, je vous trouve... Non, il ne faut pas prendre prétexte là. C'est justement... Parce que la jeunesse, elle est là. Elle ne s'enfuie pas. Super. Alors, merci encore une fois. Je dis merci aussi à nos chers téléspectateurs. Je leur donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. D'ici là, salam. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501